On va vous faire un cheesecake au côté cheese. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, au lieu d'avoir cette texture très lisse, là on va avoir quelque chose qui garde de moelleux, mais avec une texture rustique qui est très intéressante et que toi tu aimes beaucoup. Oui, j'aime parce qu'en plus on aura moins ce contraste sucré-salé. Vous allez voir en plus, la recette elle est super simple et vraiment il y a très peu d'ingrédients pour réussir une recette familiale. à mettre sur la table et vous allez voir, c'est trop bon. Alors on va commencer, Pascal, par faire le fond du biscuit, le fameux fond du cheesecake. Alors comme tu le sais, ce sont des biscuits, alors vous achetez un petit peu les biscuits que vous aimez, type sablée breton. Vous voyez, un petit peu cette texture, un petit peu comme ça. Pour moi c'est bien un petit peu crumble, tu vois. Ok. Voilà, allez go. Alors Pascal. Je te rajoute le beurre fondu. Du beurre fondu tout simplement, qu'on a fait fondre au micro-ondes ou dans une casserole. Tu mets tout. Tu mets tout d'un coup. En fait, ça fait office de ne pas te briser ça. Maintenant on laisse bien bien incorporer le beurre. Alors regardez, on va le mettre au fond comme ça. En cercle. Alors on pourrait le mettre aussi dans un moule. Alors un moule à fond amovible ou un moule en silicone pour pouvoir le démouler. Le silicone ça marche bien aussi. Oui, pour les cheesecake, très bien. Et là vous voyez, il faut faire attention à ne pas laisser le trou, puisqu'après l'appareil à cheesecake va être un tout petit peu liquide. Le cercle a été beurré aussi, un petit détail, le cercle a été beurré. Et voilà, c'est fini. On va le mettre au réfrigérateur le temps de faire l'appareil à cheesecake pour que le beurre fige et redurcisse à nouveau. Ok ? Une petite 10-15 minutes idéalement. Ok ? Allez, let's go. Alors Pascal, vas-y. Tu démarres par... Tu commence par casser les oeufs. Ouais. Tout simple. Ok, donc là je vais les battre, tu me rajoutes le sucre. Alors c'est pas la peine de les blanchir, ça sert à rien. Alors est-ce que tu peux me rajouter la farine ? Alors je vais mettre tout à coup, Pascal ? Oui, oui, vas-y. Ok, alors vous avez vu, c'est tout simple. Et si par hasard vous n'avez pas de farine, vous mettez une fécule de maïs ou de pommes de terre, ça marche très très bien. Et vous aurez même une recette qui pourrait être plus légère. Oui, ça va alléger en fait. Alors on en rajoute un joli zeste de citron jaune. Donc là on a un appareil simplement lit, ça fait pas peine de mélanger pendant des heures, il faut juste enlever les grumeaux et puis c'est tout. Il n'y a pas plus simple. Donc là on va rajouter les deux pots de côté de chiche. Voilà, deux pots entiers, toc, c'est parti. Allez go. Comme ça tout d'un coup, hein ? Oui, oui. Ok ? Oui, là on va mélanger rapidement. Donc je mets les deux pots là, tranquille. Alors là on mélange. Pareil, c'est juste pour amalgamer. Voilà, parce qu'on n'enlève pas justement la particularité du côté de chiche. Et puis on laisse les grumeaux en fait. Donc tu verses tout l'appareil. Vous voyez le beau mélange là ? On a préchauffé notre four à 170 degrés. Et on va le mettre entre 35 à 45 minutes selon la qualité de votre four. Ok, et en fait on teste la cuisson avec la pointe d'un couteau. Quand elle ressort propre, c'est bon le cheesecake est cuit. Vous avez vu, c'est vraiment pas compliqué. Allez, on y va. Notre côté de cheesecake est cuit. On l'a laissé refroidir quelques heures au réfrigérateur, histoire qu'il soit bien bien froid. On l'a décerclé. Le voici. On a vraiment envie de l'égoutter très très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada